ok alors déjà je pense que je vais fermer ta fenêtre parce que ça me déconcentre plus qu'autre chose enfin fermer le live ah oui oui il faut pas écouter le retour non non j'écoute pas le même regarder en fait moi je suis habitué maintenant alors du coup voilà du coup on a une grosse mise à jour qui a eu hier 25 février ouais ouais c'était le 26 oui 25 et du coup avec deux trucs qui sont intéressants à voir donc déjà je sais pas si t'as vu t'as donc qui sera mis en place à la prochaine saison compétitive donc dans 8 jours ce sera le ban de champion par semaine donc ça c'est validé en fait oui j'ai vu il a déjà été ajouté c'est ça ? bah du coup ce sera pour dans 8 jours tu as la liste par hasard ? de quoi la liste ? des héros qui vont être ban ? euh non bah en fait s'il peut marquer ils vont faire ça chaque semaine en fait du coup je pense qu'ils ont pas encore décidé en Overwatch League je sais que ce sera à chaque fois les 3 non 4 héros les plus joués de la semaine précédente ok donc j'imagine en prenant 2 DPS un support et un un tank c'est ça exactement ok et du coup deuxième truc et je pense que c'est c'est de ça qu'on va parler le plus à mon avis c'est la 3 de 1 donc qui est dans le labo porté ouais donc le labo qui est un nouveau truc aussi c'est pour c'est genre un c'est comme le le serveur test mais en gros pour tout le monde quoi tout le monde peut y aller et du coup ils vont tester des des nouveautés qui pourront éventuellement être mis en encad par la suite et du coup là on a la 3 de 1 donc 3 DPS 2 support 1 tank qui est en test et ça fait énormément de débats sur genre ça harangue les foules sur la communauté Overwatch moi j'ai plein de trucs à dire d'ailleurs et du coup alors du coup ce qui a été fait donc c'est un mode comme ça mais genre ils se sont dit que il y aurait des problèmes en fait au départ ça a été fait pour diminuer le temps d'attente des DPS yes parce que il y a trop de il y a trop de temps qui enfin il n'y a pas assez de temps qui est trop de DPS du coup en soi c'est une solution directe à ça ouais mais du coup ça pose pas mal de problèmes dont l'un des problèmes qu'ils ont résolu directement c'est de rework un petit peu les tanks donc ils ont ils ont ils ont touché un petit peu à des stats de de certains main tanks et ils ont rework des des off tanks ouais ça on pourra partir en détail dedans juste après ok avant de partir dans le détail du labo avec je sais beaucoup de choses à dire il faut savoir que le mode déjà ça expérimente des choses et du coup ce qui est proposé ce sera pas forcément intégré au jeu déjà donc ça il faut le garder en tête surtout et de deux j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour sur qu'est-ce qu'Overwatch aujourd'hui et comment on est arrivé là parce qu'il y a une raison de pourquoi il y a le laboratoire aujourd'hui parce qu'il y a une assez grosse frustration dans la communauté des joueurs dernièrement notamment dû à la double shield je dirais mais est-ce qu'aujourd'hui le jeu il est fun à jouer tu vois ce que je veux dire ouais déjà parce qu'il y a beaucoup de frustration mais depuis le lancement de l'Overwatch League depuis quelques petits rééquilibrages depuis quelques petits nerfs je trouve personnellement qu'ils ont réussi à peut-être équilibrer en quelque sorte une méta plaisante à jouer bah moi du coup enfin je suis d'accord parce que enfin j'ai l'impression qu'on peut sortir bah qu'on peut un peu tout sortir moi perso enfin perso là je joue surtout support mais enfin depuis que j'ai repris ces dernières semaines j'ai enfin j'ai pu un peu tout jouer et sans trop de difficultés et sur la première semaine de l'Overwatch League tous les héros ont été piques c'est ça ? ça c'est vraiment enfin un signe qui montre que c'est quand même le voilà c'est ça ça montre le fait que la méta est trop jeune et du coup les pros cherchent encore testent encore des choses ou alors ça montre vraiment qu'il y a la promesse d'Overwatch tenue entre guillemets avec les personnages qu'on a là bon ça c'est bien c'est une bonne note c'est pas l'avis de tout le monde faut savoir c'est pas ici qu'on aura parce que si on a le même avis on va pas rester assez challengé mais Overwatch il faut savoir que comme le jeu essaye de jouer sur le côté switché à tout moment sur tous les héros pour faire plusieurs compos et réagir il n'y a absolument aucune évolution du héros au cours du jeu du coup aucune adaptation ce qui veut dire que tous les héros à tout moment à toute instantée doivent être à peu près équilibrés pour le rôle qui remplit ce qui est impossible on est d'accord et ça ça se complexifie de plus en plus du fait que l'idée aujourd'hui dans Overwatch c'est pas d'ajouter des nouveaux modes de jeu c'est d'ajouter des nouveaux héros sur le temps qu'ils ont les développeurs c'est un peu ce qu'ils font et du coup en vient les problèmes engendrés qui est que on a deux fois plus de DPS que les autres rôles on a une rôle qui est du coup en conséquence bien trop longue et quel était mon dernier point je ne l'ai oublié mais c'est pas grave oui je me suis perdu dans ma pensée enfin Overwatch c'est très difficile à équilibrer et du coup voilà c'est ça pour moi le laboratoire c'est une réponse vachement intelligente très intéressante à ça qui est de bon nous développeurs on n'est pas très actifs sur le jeu parce que Overwatch 2 est en préparation on a une petite équipe dessus qui continue de travailler mais le gros des efforts est sur Overwatch 2 actuellement on va vous proposer un un mode de jeu qui va servir d'expérimentation live avec tous les joueurs et en fonction des retours on va pouvoir réagir et en fait l'idée de ce laboratoire c'est de pouvoir juste faire du tuning de personnages de composition etc toutes les choses qui sont possibles avec le moteur de base Overwatch et donc ça n'applique quasiment aucun développement nouveau développement en tout cas et du coup c'est intéressant quoi c'est surtout des petits changements comme ça c'est ça et du coup la première expérimentation entre guillemets qui nous propose c'est ce que tu as introduit tout à l'heure là 3, 2, 1 on va pouvoir discuter sauf si tu as des choses à ajouter sur ce que j'ai déjà dit en fait non c'est juste je trouve que c'est vraiment une très bonne idée genre le labo après à voir ce qu'ils proposent dedans mais ça c'est autre chose quoi mais enfin vraiment c'est pas mal et je pense ça répond pas mal à à ce que demandait la communauté un peu de bah qui voulait plus de changements plus souvent parce que bah oui en effet les devs ils sont occupés à faire autre chose la plupart et il y a très peu de changements genre il y a une 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 balance de champions tous les tous les mois et encore une quoi enfin rebalancer les champions tu vois faire des bœufs et tout ça un gros patch qui change un peu la méta entre gros guillemets il y en avait un tous les mois quoi et ça encore ça changeait pas forcément et en plus ça changeait pas forcément la méta parce que la goth on l'a eu pendant je sais pas combien de temps la goth c'était un gueule la goth c'était vraiment le moment où le jeu était très malade on va dire oui c'est ça goût avec le retenu on peut dire que la 2-2-2 était une bonne idée au final ouais la 2-2-2 bah moi je trouvais que c'était une très bonne idée de base la 2-2-2 moi j'avais des j'avais un peu peur sur le fait qu'il restreint vraiment beaucoup les compositions et du coup on était moins libres du coup c'était automatiquement quelque chose qui ne me plaisait pas trop mais les parties sont fun à jouer donc j'ai envie de dire c'est un mal pour un bon donc ça me va bah c'est ça c'est un peu enfin moi je suis enfin personnellement quand je joue au retenu je suis un peu plus côté côté tryhard du coup enfin s'il y a quelque chose qui peut être enfin plus plus intéressant et qui cause moins de enfin de de stress ou de de conflit dans les games moi ça m'intéresse plus tu vois parce que parce que les choses où les deux DPS sont installoc et qu'après il y en a qui commencent à à troll ou ah c'était le bon vieux temps ça ça moi ça me manque pas du tout c'est vrai que les gens la communauté est pas parfaite parce qu'il y a encore plein de trucs de merde comment as-tu le voir oui voilà petit exemple récent j'ai eu un comportement toxique dans une partie de laboratoire avec quelqu'un qui a insulté tout le monde j'ai un rôde pourquoi ? en laboratoire oui voilà mais oui c'est ça pourquoi en laboratoire ? c'est ça je sais pas que je valide comment c'est un comportement toxique dans les autres modes de jeu mais le laboratoire c'est particulièrement rédic c'est comme si tu faisais ça en arcade quand tu jouais avec les CD rédic et des trucs comme ça c'est ça bon bref en parlant normal pour un bien quand il était la 2-2-2 en voici un nouveau solo tank pourquoi c'est pas possible sur le papier de juste faire une 3-2-1 alors ouais alors pour moi alors je vais reprendre une petite note alors il y a plusieurs points moi qui m'inquiètent pas mal bon déjà peut-être pas pourquoi c'est pas possible mais c'est les difficultés que ça va apporter parce que enfin je pense que c'est toujours possible mais ça pose énormément de difficultés pour moi alors oui c'est possible mais c'est parce qu'ils l'ont rendu possible oui mais encore le match actuel qu'on connait ça aurait pas été possible on est d'accord oui c'est ça même là l'état actuel des choses comment comment le comment la 3-2-1 est sur le labo je pense pas que je pense pas que ce soit bien enfin s'ils le mettent en rankade en fait alors il y a plusieurs trucs il y a plusieurs trucs ouais alors déjà c'est il va falloir qu'ils reworkent énormément de personnages parce que là j'ai vu qu'ils ont fait des changements sur les tanks mais en fait le fait de faire la 3-2-1 ça modifie énormément de trucs ouais c'est au niveau au niveau méta au niveau des champions qui peuvent être joués qui sont difficiles de jouer aussi bon et je pense surtout aux heals bon parce que moi je suis healer forcément mais du coup il y a des heals qui profitent beaucoup plus de jouer avec des tanks ou contre des tanks Moïra voilà donc si on prend moi je pense à Moïra un peu même Baptiste aussi parce que Baptiste il a des heals de zone avec des trucs qui sont on va dire un petit peu compliqués à toucher si tu commences à avoir plein de DPS qui bougent en tous les sens ouais et moi je voulais parler parce que voilà Zenyatta alors là j'avais parlé des heals du heal parce que les heals de Moïra c'est pas ça va être moins efficace et tout après Moïra c'était déjà un gros heal et elle arrive à survivre elle-même assez facilement face à plein de DPS je pense moi je pense que Moïra sur ce mode de jeu c'est le pic du si les DPS sont pas trop skillés ça va être peanuts pour toute la game elle gagne tu vas faire que DPS c'est vraiment ridicule je me suis retrouvé à jouer à ce jeu et le fait qu'il y avait un tank qui était constamment en train de faire de la merde où on sait pas où il était parce que je sais pas ils étaient en train de tester Winston ou je ne sais quoi bah moi je me retrouvais en front lane je fais bon bah go et je faisais complètement le clic droit et ça marchait c'est un problème ouais et bah je pense que oui tous les healers qui ont entre guillemets ces capacités de de s'escape facilement mais en faisant beaucoup de dommages ça va être très peanuts et Moïra c'est un peu la reine ouais pour moi en fait du coup c'est ceux qui seront moins joués enfin Moïra c'est peut-être à haut niveau qu'elle ne sera plus du tout jouée je pense déjà elle n'est pas beaucoup jouée mais voilà elle ne sera vraiment plus jouée si on suppose qu'un jour il y a une reenquête de ça qu'est-ce que les pros feraient comme compo classique si on choisissait les DPS pour moi en fait c'est une je réfléchissais au niveau des compos en général en fait le truc c'est que il y a souvent souvent en fait les compos sont décidés par les tanks parce que c'est des compos qui sont par exemple Orisa Rodok qui sont Reinhard Zarya en fait c'est la base ou alors des dives avec avec D.Va Monkey ou par exemple Monkey Ball ou des trucs comme ça et là le fait que chaque héros chaque tank est vraiment une capacité un peu un peu à lui c'est vraiment des façons de jouer très différentes vu qu'il ne va pas se coupler avec d'autres c'est ça là où D.Va par exemple faisait office de off-tank un peu un stapic dans certaines métas parce que sa matrice et parce qu'elle joue bien le rôle de off-tank là si elle est toute seule ça changera enfin Reinhardt tout seul et Reinhardt avec une D.Va ce qu'on sait pas mais c'est clairement du coup c'est à mon avis les compos un peu statiques ce sera moins efficace parce que les fights se finissent très vite surtout les fights vont se finir beaucoup plus vite et en fait si tu as une compo statique tu seras vraiment désavantagé très très rapidement par une compo dive à mon avis la compo dive va dominer énormément je pense oui surtout quand on attaque mais en défense une compo dive c'est compliqué en fait ça peut toujours marcher parce que là ce sera un peu le bordel un peu partout je suis d'accord si tu as dive contre dive attaque défense mais je ne vois pas trop comment tu pourrais résister à une dive avec une compo statique résister à une dive qui a Ball Genji Tracer Doomfist Lucio et je ne sais pas Anna ou Moira putain mais l'enfer c'est vraiment le prochain art de tous les healers c'est ça j'avais pensé en fait parce que tu as une compo comme ça avec Ange Lucio par exemple un truc vraiment très agressif et je pense qu'au départ c'est un peu ce qui va dominer parce que c'est vraiment une compo ultra agressive et je ne vois pas trop de réponses et je ne vois pas non plus le tank qui aurait une réponse à ça parce que Reinhardt il va être totalement perdu il ne pourra pas protéger son bouclier il ne servira à rien donc déjà ceux qui auront des boucliers ils ne serviront à rien parce que Reinhardt il a perdu tout son intérêt et que Rodog même s'il a été buff en 20 temps ça va rester un gros sac à PV qui s'il arrive s'il n'arrive pas s'il n'arrive pas son premier ou que ça va être compliqué on va parler peut-être des capacités des temps et ça permettra de poursuivre la conversation là-dessus parce que du coup on va là-dessus est-ce que tu vas sous les yeux moi j'en connais quelques-uns donc je sais par exemple que Reinhardt pour commencer par lui pourquoi il n'a aucun intérêt c'est qu'il a regagné le Reinhardt d'antan en fait basiquement il a regagné son ancien shield ils lui ont monté plus de shield ils lui ont mis plus d'armure il a autant de PV qu'avant mais plus d'armure ce qui fait qu'il est plus résistant on le rappelle dans Overwatch l'armure permet d'absorber les dégâts et je sais que ses coups de marteau font un peu plus de dégâts je vois 90 c'est ça c'est au moins de 15 dégâts ça fonctionne uniquement si Reinhardt est close combat du coup et il y a aussi le taux de régénération de bouclier augmenté de 200 à 250 en fait si tu réfléchis Reinhardt actuellement ça fait quoi ? ça va protéger sa team d'époque et ça va mettre la pression sur les tanks adverses c'est ça parce que ça va mettre la pression sur les tanks adverses pour protéger sa team pendant qu'ils essayent de outpock ceux qui sont en face sauf que là quand il va se retrouver tout seul même avec les changements qu'il y a eu il va bien falloir qu'il régène son shield il aille se planquer un peu de temps en temps et en fait il n'y aura personne pour vraiment prendre sa place parce que sinon avant tu avais une diva qui venait qui allait matrice un peu qui prenait un peu de dégâts et après le Reinhardt il pouvait prendre un peu de dégâts puis remettre son shield voilà et puis après tu avais la bulle de Zarya aussi pour jouer plus agressif enfin tu avais toujours moyen d'avoir un tank qui faisait un peu de peeling en fait là ce que j'ai peur c'est que dès que le shield du Reinhardt va tomber et bien en fait tu seras enfin les teams seront obligés de se foncer dedans directement en fait oui c'est ça en fait et de ils vont succomber au poc et il n'y aura même pas de teamfight c'est ça voilà du coup en fait ce sera si des gens jouent Reinhardt et ce qui m'étonnerait parce que ce sera pas fun c'est le premier shield qui tombe bah t'essayes de tuer Reinhardt le plus rapidement et après ça déroule et ça risque d'être très rapidement juste la première team qui détruit le truc Reinhardt le shield de Reinhardt si on a poc face à poc mais ça m'étonnerait fortement qu'on ait très peu sollicité vu les autres tanks proposer un changement ouais c'est ça alors il y a Diva donc qui a qui a retrouvé son armure d'avant donc 400 points d'armure 200 points de vie la matrice qui a duré augmenté de 2 à 4 secondes elle dure des enfers cette putain de matrice et la pénalité de déplacement réduite de 50 à 30% bon du coup on va retrouver la matrice horrible qui absorbe tous tes projectiles bon ça après c'est un main tank donc maintenant c'est un peu plus normal c'est ça ouais c'est devenu un main tank faut pas oublier ça enfin garder ça en tête forcément je deviens des main tanks et franchement la Diva quel tank qui naisse genre je me suis fait défoncer par une Diva qui était venue au CAC et elle est repartie comme une prince elle garde son son aspect offensif de off tank en fait ouais mais elle est elle est en dessous c'est un cauchemar parce qu'en fait ils ont ils ont pas changé ses dégâts qui étaient au final au corps à corps qui étaient vraiment corrects du coup en fait ça devient c'est le même perso mais plus tanky du coup pour les dives c'est parfait en fait vu que pour les dives on va dire t'as moins besoin d'avoir deux tanks c'est quand même bien utile mais t'en as moins besoin tu peux très bien faire une dive avec un seul tank c'est ce qu'on voyait de toute façon quand il n'y avait pas de deux et en plus il y a de la sabbatrice un temps que ça marchait et du coup là une dive avec Diva ça va marcher très bien comme une dive avec Winston qui a gagné 100 points d'armure et le cooldown de son bouclier a réduit ouais Winston ça veut dire qu'il aura son bouclier très souvent du coup ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant mais c'est vrai que face à Diva on va sûrement préférer la Diva en fait ça dépend c'est si on veut un shield ou si on veut être beaucoup plus agressif ça dépend vraiment du style on peut vraiment dégager deux styles de dive en fait la dive qui va couper la vision des healers sur leur tank ça dépend d'en face ouais c'est ça ensuite nous avons ouais donc on va passer vite fait sur les petits changements sur le tank genre Orissa qui est revenu comme avant en fait ouais c'est ça il y a un plus gros shield donc Sigma Sigma qui est revenu un peu qui est revenu en même temps pour maintenant ouais c'est tout c'est son shield et qui taux de régénération augmenté apparemment aussi c'est ça et est-ce qu'il y a toujours une seconde de cooldown sur le fait qu'il le pose ou pas ça ça peut être à changer ça je trouverais ça logique qu'il le fasse parce que ouais et du coup on va parler des deux off-tanks qui qui sont considérés quand même presque comme des DPS ils font parler tout le monde parce que de base ils font énormément de dégâts ces deux tanks là c'est pas pour rien que un de ces deux tanks était premier DPS de l'overage league stage 1 et 2 c'est ça parce que ils ont des gros dégâts et en plus comme ils sont tanks ils ont plus de survivabilité qu'un DPS ils peuvent plus s'exposer du coup je te propose de finir par le plus outrancier en second c'est lequel le plus outrancier c'est le DPS numéro 1 de la ligue Azaria ah ouais ok on va commencer par Rodog qui est pas mal aussi et justement ça tombe bien sur la vidéo c'est un affrontement Azaria-Rodog actuellement alors du coup alors Traclar donc le grab qui est réduit de 8 à 6 bon ça pourquoi pas sachant qu'il fait beaucoup moins de dégâts en tir principal donc ça passe de 150 à 125 donc il y a une capacité de one shot beaucoup moins élevée je pense que du coup il peut one shot très peu de monde maintenant à mon avis ah c'est pour ça j'arrivais pas à les achever les gens c'est ça du coup à mon avis il faut un peu de follow du coup c'est pour ça qu'ils ont augmenté le temps de recharge à mon avis et la capacité qui a été vraiment très rework de manière assez violente ah ouais mais là c'est ouf c'est presque du génie en fait je trouve en fait c'est malin c'est quand même assez malin je trouve mais c'est enfin voilà on va dire après alors du coup c'est l'inéateur donc qui soigne toujours autant de PV mais qui laisse un nuage de soins derrière lui donc qui soigne 25 PV par seconde donc je sais pas exactement combien de temps il reste il est pas marqué pour référence Moira c'est 90 par seconde 90 au total ? par seconde Moira ah ok du coup 20 par seconde tu te dis wow c'est pas mal sauf que c'est un réseau twist bah pour un temps c'est pas son rôle de soigner oui après et en plus t'as le 25% de réduction de dégâts par dessus voilà c'est surtout ça que je trouve abusé du coup en fait le truc c'est que ils veulent rendre Roadhog viable en tant que main tank le transformant en healer DPS bourrin enfin on sait pas trop ce qu'ils ont parce qu'en fait ses dégâts sont réduits légèrement sa survivabilité à lui augmente un peu et il peut aider un peu ses alliés et franchement sur une équipe ultra agressive on peut le voir sur la vidéo c'est un enfin c'est c'est un massacre vraiment si j'ai suivi franchement il défonce tout le monde genre il met son nuage de soin autour de lui là où il va aller voir le combat clairement ils ont l'avantage de ouf et c'est un wipe presque total du coup en fait déjà je trouvais que la capacité était devenue plus puissante au fur et à mesure des buffs parce que j'ai l'impression qu'ils buffent quasiment que ça en fait comme capacité c'est que enfin tu t'avais la réduction de dégâts t'as fait le fait que tu puisses bouger parce qu'au départ tu pouvais pas bouger avec ça maintenant donc si t'ajoutes en plus ce nuage là et tout ça genre c'est c'est presque un ulti en fait la capacité genre autant qu'ils changent les carisseurs pour le E c'est vrai que c'est vraiment très fort après moi je dis pourquoi pas ce changement en vrai c'est un bon test c'est clair est-ce que il prend vraiment la capacité de main tank je suis pas sûr après la question je sais pas est-ce que Rodog est un bon main tank c'est plutôt est-ce que Rodog peut porter une équipe à lui seul genre est-ce qu'on peut faire des compo intéressantes parce que au final est-ce qu'on peut pas revisiter le concept de main tank off tank etc et pas faire une sorte de mix up un peu un peu hybride trop pas et ça marche bien en fait je vois pas trop avec qui il a des synergies particulières Rodog autre que les tanks c'est un peu compliqué c'est vrai que toutes les synergies de Rodog pour le passé c'était vraiment les autres tanks alors ensuite on a Zarya alors Zarya oh lolo alors Zarya déjà ses dégâts maximum sont diminués de 170 à 140 on s'est dit bon pourquoi pas ça va quand même pourquoi pas le tir secondaire dégâts maximum réduits également donc j'imagine ça doit être réduit du même pourcentage à mon avis j'ai pas fait le calcul mais voilà le temps à particules personnelles est réduit de 10 à 10 secondes donc ça veut dire déjà que c'est un peu plus facile de se charger il y aura tout le temps ça bue c'est insane oui voilà pour plus alors il y a quand même des changements sur les bulles donc écran augmenté de 200 à 300 points de vie ouais en plus ils buffent par contre absorption d'énergie maximale d'écran réduite de 40 à 30 donc ça je pense que c'était nécessaire et ça m'est peut-être passé par rapport au dernier buff oui mais quel est donc ce dernier buff donc l'écran à particules des alliés qui créent désormais d'autres écrans sur tous les alliés à moins de 8 mètres 8 mètres 8 mètres et qui a une durée augmentée de 2 à 3 secondes il faut y penser à ça aussi donc ça veut dire donc en fait c'est pas que un bouclier qui absorbe les dégâts genre c'est imaginons que tout le monde est groupé ça fait pour 5 personnes 300 dégâts absorbés pendant 3 secondes une immunité et un clean de tous les essais et de tous les de tous les enfin genre si t'es purple si t'es freeze si t'es enfin voilà déjà je trouve que la capacité est pas mal et en plus de ça ça permet aussi à Zaret de charger très rapidement oui et nous ne disons pas que du coup elle est constamment chargée et en plus de ça elle bulle son ulti super vite sérieusement c'est insane après le truc elle bulle son ulti super vite souvent Zaret elle bulle son ulti sur les tanks du coup peut-être moins quand même faut y penser aussi un petit peu oui mais bon ouais t'as une Zaret avec toi tu peux littéralement faire ce que tu veux tu seras invincible pendant 3 secondes comme t'as dit je pense à des enfin à des ultis qui sont destructeurs sur une petite durée donc si on prend la Blade ou l'Ulti Reaper quoi tu vas me dire tu pouvais déjà Bubble quoi mais là ça va être encore plus simple et ça va durer 3 secondes ouais c'est ça surtout ouais non mais c'est du coup enfin je trouve c'est c'est beaucoup mais après il faut se dire aussi que c'est dans l'optique de les rendre main tank après je pense qu'elle fera toujours trop de dégâts parce que peut-être qu'ils auraient dû ses dégâts à haute charge mais à mon avis elle sera toujours à 100% c'est difficile de ne pas l'être honnêtement même en en faisant exprès t'as toujours des gogoes qui tirent dessus parce qu'il y a 3 DPS maintenant mais voilà en plus si tu commences à chier toute ta team tu peux être sûr que les ennemis ils vont pas tous arrêter de tirer d'un coup ouais il y a des tirs qui vont passer du coup en fait moi ce que j'ai l'impression qu'ils font plutôt que de faire passer tous les tanks en en main tank en fait c'est que j'ai l'impression qu'ils créent des super des super héros c'est exactement ça vraiment clairement parce que prends le moindre champion là que t'as et c'est de le 1v1 avec genre c'est impossible justement c'est ce que je disais peut-être peut-être Reaper sur quelques persos et encore et vraiment encore Diva c'est le moment je m'en suis rendu compte quand je m'en suis rendu compte quand je m'en suis rendu compte quand je m'en suis rendu compte ah oui c'est fort et c'est et après je me suis rendu compte que c'était tous les persos qui étaient comme ça voilà et du coup après s'ils prennent ce chemin-là de rendre les tanks vraiment très forts et du coup c'est le point central de l'équipe pourquoi pas le truc ça va causer des problèmes ça va causer des problèmes parce que maintenant il n'y a plus qu'un seul de tank du coup imaginons Rockhead si quelqu'un en fait il y a pas mal de possibilités et qui peut être enfin qui peut être vachement frustrant en fait si et ça arrive souvent parce que la communauté n'est pas parfaite non plus il y a quelqu'un qui décide de prendre en otage la game parce que il est tank et il y a quelqu'un qui lui plaît pas quelqu'un qui a mal parlé ça arrive tout le temps il décide de troll avec le tank tu peux rien faire parce que t'as perdu ton super héros t'as perdu ton super héros le super héros en face bah il fonctionne toujours nous n'avons pas le super héros que l'on a besoin mais celui qu'on mérite c'est ça ouais c'est ça après en général tu perds oui c'est ça mais il y a plusieurs trucs aussi il n'y a pas que ça c'est enfin les il y a énormément de pression qui va reposer sur les tanks parce que maintenant un tank va devoir jouer devoir jouer tous les styles de jeu parce que imaginons parce que imaginons justement c'est un mec qui joue plutôt des tanks statiques donc genre il joue Sigma Orissa Reinhardt bon c'est rare mais voilà le mec s'est joué que ça parce que il jouait main tank avant et voilà et ben il arrive dans une game tout le monde joue dive parce que à mon avis c'est ce qui va être le plus efficace et ben il sait pas jouer les champions dive qu'est-ce qu'il fait c'est quand même vachement frustrant pour lui et pour sa team en fait bah oui c'est ça parce qu'il n'y a personne qui pourra lui proposer de bah vas-y moi je passe main tank et tu prends autre chose voilà on peut s'arranger ou quoi non là du coup ce sera lui tout seul avec toute la team qui est derrière en lui disant des trucs tu vois c'est un bon point ça parce que là où avant tu pouvais avoir une sorte de substitut parce que c'était deux personnes là il faut vraiment juste t'assurer et être sûr de pouvoir handle toutes ces situations ce qui fait qu'un joueur de tank maintenant sur cette composition là doit être très skillé pour ce qu'il a et il doit savoir maîtriser toutes les personnes effectivement du coup en fait un truc qui était bien je pense c'est que dans la plupart des games de Overwatch en fait enfin même dans quasiment dans toutes les games en fait tu peux pas solo carry ça qui est bien d'Overwatch c'est parce que t'as 6 joueurs et même quelqu'un qui est monstrueux à Widow si l'équipe adverse prend une compo adaptée et bien il peut se faire défoncer même s'il a une m qui se rapproche lui a une botte c'est toute la beauté d'Overwatch c'est ce qu'on peut voir de toute façon les gens qui ont des mbots ils gagnent pas forcément parce qu'il y a toujours moyen d'utiliser des compos contre en fait contre quelqu'un qui a une visée parfaite et là en fait je pense que en étant tank tu vas pouvoir solo carry maintenant vu que tu seras un un super héros je vois tu peux gagner uniquement parce que ton tank est bon et tu peux perdre uniquement parce que le tank en face c'est bon et tu pourras juste qu'en y faire c'est ça et tu fermes ta gueule c'est ça en fait je pense notamment enfin c'est quel tank qui peut vraiment carry bah Zaria quoi enfin Zaria ou Diva par exemple c'est si t'as une Zaria qui utilise ses bulles au bon moment et qui a un très bon tracking elle peut vraiment carrer en plus elle a 500 PV maintenant j'avais oublié de le dire j'ai oublié de le dire oui bien vu donc avec avec deux healers en plus deux healers qui ont plus que ça à faire que de la soigner constamment sur le gros tas ouais c'est ça parce que les healers les tanks maintenant ils seront pocket beaucoup plus qu'avant donc il n'y en aura qu'un seul bah là tu seras tu seras la personne qui va devoir qui va devoir porter la game sur tes épaules en fait et ça niveau pression c'est pas ouf et même niveau gameplay ce que l'overage promet c'est pas ouf et du coup en fait ça pose un un autre problème c'est que enfin tu vas avoir de la pression sur les gens et du coup je pense que les il y a pas mal de enfin ça va plaire à des personnes ça va plaire ça va plaire moins à d'autres du coup en fait il y en a qui vont partir enfin il y en a qui vont plus jouer trop tank je pense qu'au niveau de la population de tank ça ira à mon avis mais le problème c'est que si tu regardes bien il y a quand même des champions qui sont plus attractifs que d'autres au niveau de tank c'est clair et à mon avis il y a des tanks qui vont être totalement délaissés et qui vont qui vont plus être vus ça c'est ça c'est toujours parce que en plus c'est même pas mon autre tank qu'il a pris Rodog du coup je vais prendre Orissa pour qu'on puisse gagner ouais c'est tout c'est moi qui décide de la compo et voilà et je prends ça parce que parce que en plus je m'amuse en jouant je prends Zarya Rodog ou D.Va parce que je m'amuse en jouant parce que je peux caler du DPS sans mourir en jamais voilà c'est à mon avis du coup tu vas voir très très peu de gens qui vont jouer Shield et tout ça ça c'est quand même assez c'est génial d'entendre ça dans Overwatch et oui d'un côté ça va faire du bien mais de l'autre côté tu seras un peu quand tu vas commencer ta game t'auras un peu le truc du pile ou face ça va faire du bien t'auras du chine ni en face ni chez toi donc non genre moi en tant que healer on y reviendra après je suis pas convaincu ouais c'est ça mais du coup qu'est-ce que je voulais dire oui ça sera un peu pile ou face au moment de quand tu commences ta game c'est enfin tout tout ne va pas dépendre du tank mais énormément de choses va dépendre du tank est-ce que il est bon par rapport au match viking imagine ça arrive de temps en temps surtout pour les pour les joueurs OLO ouais qui jouent entre top 500 genre t'as souvent c'est quelque chose genre 2-3 top 500 par 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 équipe et après t'as des grands masters et même des masters des fois imagine le jour où t'as un master qui est tank dans une partie de top 500 ou de grands masters la PLS du pauvre gars c'est clair putain qui va se faire victimiser et en fait c'est ça c'est un peu pile ou face parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui est qui est pas forcément au élo de la partie bon ça c'est plus à haut niveau qui va pas jouer le perso adapté au reste de la team qui va pas être en forme si la personne n'est pas en forme bah ta partie est foutue voilà moi je pense que ça met trop de pression le rôle de tank devient beaucoup trop important en fait c'est personne qui va jouer tant quel est ton avis sur ça alors oui il est temps de de enfin le lâcher la vie pourquoi j'ai joué hier soir et juste avant 30 minutes quelque chose comme ça je suis main healer pour pas l'oublier donc je regardais quoi c'était le healer en tant que healer j'ai l'impression de me faire me victimiser de A à Z constamment tout le temps il y a tout le temps quelque chose sur mon cube personne ne peut me protéger ça c'est horrible il faut réapprendre à jouer je trouve parce que avant là où tu avais le confort de ton Reinhardt qui est shieldé ou des choses comme ça ben là comme tu dis tu dépends énormément de ce tank et si ce tank a décidé de jouer de jouer je sais pas Rodog et qu'il est très très en avant et toi que tu joues à Noct et derrière ben les deux DPS sur les trois qui ont décidé de flank à ce moment là ils vont te défoncer c'est ça et c'est pas plaisant c'est pas plaisant du tout et en plus en plus il y a peu de tanks qui ont la capacité de piles deux îles en même temps tu vois c'est ça oui la limite t'as Diva qui pourrait faire quelque chose mais la nouvelle Zarya éventuellement mais encore une fois c'est c'est genre la nouvelle Zarya elle va être tendance à être devant agressive elle va être agressive elle va pas voir ce qui se passe derrière il faut une bonne communication et une communication quand il y a trois DPS je suis pas sûr je relance la vidéo je suis pas sûr qu'avec trois DPS ça va bien communiquer déjà le tank il va falloir qu'il donne des ordres si ça me pose pas ça va être voilà c'est ce que tu disais grosse pression mais en plus il faut rajouter le côté team leader à assumer automatiquement maintenant quand je suis temps c'est ça oui c'est toi qui valide quand est-ce que tu attaques quand est-ce que tu restes en arrière ou quoi parce que si tu avances sans ton tank ça sert à rien c'est ça et genre en fait les DPS sont toujours en train d'attaquer et la Zarya elle va les voir se faire défoncer elle va tirer sa bulle pour eux parce que c'est la stratégie sauf que si en face ils font la même stratégie les DPS ils sont en train d'attaquer et ils sont sur les healers enfin moi je vois vraiment un enfer de ok il faut heal mais il faut surtout survivre coûte que coûte parce qu'en fait le truc je voyais énormément dans tous les commentaires et tout ça les gens qui se posaient des questions sur les tanks justement oui mais la situation des healers change énormément et pour moi les healers mériteraient d'avoir un petit coup de pouce aussi quoi c'est ça et puis après on va donner un petit coup de pouce aux DPS et on va se retrouver avec un jeu où il n'y a que des super héros on sera passé de héros à super héros ce sera super overwatch je pensais justement à un healer qui dépend énormément de tanks c'est Zenyatta parce qu'en fait si tu réfléchis quasiment tout son kit est fait pour jouer avec des tanks en fait parce qu'il est très très squishy du coup en fait c'est un personnage qui doit être protégé non seulement par son second healer mais par ses deux tanks et avec son ordre de discorde il va permettre enfin c'est une capacité qui est quand même faite contre les tanks et même enfin même ses attaques ses attaques de base etc enfin on peut quand même dire que ton ulti tu le charges en touchant des tanks quoi dans dans 60% des clins sauf le cas Jonak évidemment mais oui dans tout le monde n'est pas Jonak qui joue Zenyatta en général tu vas préférer taper un Rodog que de viser une Hanna en plus enfin non seulement tu peux tu as la capacité de faire quand même pas mal de dégâts à un Rodog si tu lui enchaînes les têtes ce qui n'est pas trop trop compliqué non plus mais en plus l'ulti de Zenyatta est tellement est tellement important que c'est vraiment worth de d'attaquer les tanks oui et là il n'y a qu'un ouais t'as déjà le problème donc des capacités mais t'as aussi un autre problème c'est que Zenyatta c'est le perso qui se fait déjà victimiser le plus de tout Overwatch j'en vois de quoi tu m'en parlais je trouve que tu es un peu médisant alors imaginons avec une petite compo Ball Sombra Doomfist et une vie et ben le Zenyatta il sort du spawn il est déjà mort c'est ça alors déjà moi je joue beaucoup Zenyatta et quand je joue contre un Doomfist qui s'est plutôt bien joué ben j'ai pas le choix je dois changer bon ça pourquoi pas mais là en fait le truc c'est que dès t'as les persos là qui sont qui sont dangereux pour Zenyatta ben t'en auras forcément t'en auras forcément genre t'auras forcément un Doomfist un Genji une Tracer une Sombra genre forcément et t'en auras sûrement même deux si la dive et la meta ce qui sera sûrement le cas au début du coup genre comment comment tu vas pouvoir jouer Zenyatta en fait il va être abandonné et même pour d'autres ça va être ça aussi ben oui pour Baptiste pour Anna ça va être compliqué Baptiste il peut se défendre avec son E et quand il a croqué son E ben il est mort si on vient pas l'aider c'est ça Anna je pense qu'elle peut s'en sortir si elle reste loin genre en fait s'il y a pas de monkey en face vraiment c'est en fait s'il y a une dive en face elle est morte là Anna c'est sûr parce qu'elle va pouvoir rester en arrière parce qu'on pourra pas la enfin moi je vois comme ça on pourra pas la protéger donc elle va essayer de rester en arrière et tisser son kit pour s'en sortir sauf que si tout le monde la focus d'un coup et qu'elle est trouvée et pas à portée d'aide ben elle va mourir très vite quoi moi je pense que les healers qui vont dominer ce sera Lucio Moira des choses comme ça Brigitte Brigitte ouais elle va bien fonctionner avec le caractère offensif des Ange aussi beaucoup parce qu'avec le pocket il y aura beaucoup de pocket dans une 3-2-1 il y aura énormément de pocket pour apprendre le traditionnel Ange Woundstone pourquoi pas avec un Lucio une Ange une Ange Zaria pourquoi pas c'est ça soyons fous mais du coup en plus c'est une philosophie de la plupart des joueurs c'est que qui est-ce qui va venir aider les healers c'est l'autre healer et les tanks éventuellement s'ils sont assez enfin il y a souvent les tanks qui viennent aider après le healer secondaire je me souviens de très très peu de games où tu avais tout le temps un DPS qui venait pour me pile en fait bah et d'ailleurs il n'y a pas énormément de DPS qui ont la capacité de pile on va dire je ne sais pas il y a Macri Macri je reste toujours à côté de lui parce que je sais qu'il pourrait me protéger mais c'est clair que les autres je n'ai pas la liste en tête de tous les autres mais ça ne fait pas énorme non je n'en vois pas il y a vraiment Macri qui vient naturellement mais c'est clair que les autres c'est pas ça bon voilà ça c'est la condition des main healers qui vont clairement moins s'amuser dans ce mode de jeu là c'est un peu biaisé parce qu'on est tous les deux main healers donc bon oui mais bon on a le droit de râler mais t'inquiète je suis là pour amener un peu de un peu de diversité dans cet avis honnêtement grâce à ce mode de jeu j'ai pu jouer tellement plus rapidement des DPS dans une composition à peu près équilibrée parce qu'en face ils avaient la même genre moi quand j'aime bien jouer DPS je joue sur le Overwatch classique et c'est frustrant c'est frustrant ce mode parce que c'est le repère soit au hacker je veux pas être médisant soit au joueur de Fatal Ultra Fort très haut et low qui veulent taper sur du nul un des deux ah ouais ah ouais mais c'est un repère c'est vrai qu'ils jouent pas du tout à ce mode de jeu du coup je sais pas trop moi j'y joue parce que j'ai envie de jouer aux DPS de temps en temps et genre le mardi avant d'aller au cinéma je raconte ma vie on va au cybercafé et dans cybercafé j'aime bien j'aime bien pour être vraiment au niveau de tout le monde on se met sur ce mode de jeu tu comprends et grâce à ce mode de jeu il faut dire que la moyenne bon après là c'est l'effet nouveauté il faut voir comment ça se tasser mais c'est deux minutes d'attente quoi deux minutes d'attente quand tu tag DPS quatre minutes si tu tag si tu tag tank qui est hilarant parce que c'est l'inverse absolu en ranked actuellement et à peu près le même temps sur les healers peut-être moins sur les healers je pense qu'ils cherchent plus de healers parce que c'est pas fun à jouer donc il y en a moins et du coup franchement j'ai pu découvrir les joues du Macri les joues de la Mei j'ai même pu jouer à un Genjo attention moi je joue Genjo je ne joue pas Genji ah oui c'est pareil ça n'a rien à voir c'était amusant franchement il y a un côté fun il y a un côté plus party game je pense très honnêtement que ça n'a aucun intérêt à amener en compétition ou peut-être si c'est de la compétition entre joueurs pro juste pour le spectacle parce que pour le spectacle c'est ça genre ça peut être marrant de voir l'exercice qu'est-ce qu'ils vont faire mais ce sera très vite sous l'angle honnêtement par contre en tant que mode arcade c'est pas mal c'est vraiment bien ok parce que au niveau pro ça reste de poser pas mal de problèmes vu que tous les pros ils ont leur compo avec des joueurs des super joueurs d'ailleurs qui sont off-tank et tout ça par exemple imaginons Poco qu'est-ce qu'il va devenir il va jouer que meille du coup oui c'est ça non mais je dis pas qu'il faut l'amener à l'AvoraClee mais je dis en fait c'est juste ma curiosité en fait parce que moi les joueurs d'AvoraC Pro ils me fascinent il faut savoir ça genre je les regarde je me dis que ces gens sont des big brains ils sont tous des big brains ils sont 6 big brains en face il y a 6 big brains enfin quel est ce monde je trouve ça incroyable et je me dis sur ce genre d'exercice j'aimerais vraiment voir ce qu'ils vont nous sortir surtout parce que c'est ultra nouveau et du coup il y a vraiment moyen de rigoler de rigoler là-dessus sur les compos qu'ils vont me chercher genre remettez Sinatra sur la sur la nouvelle Zarya je sais pas faites une Doomfist Genji avec Axal et comment il s'appelle le dernier par la merde c'est aussi Sinatra sur Doomfist il est trop fort sur la merde bon mettez Sinatra sur tous les posts clonez-le et faites voir à quoi ça ressemble cette game je veux la voir bref donc oui mon avis en résumé c'est bien pour l'arcade pas bien pour la suite oui pour les rankades parce qu'en plus on avait parlé ce sera frustrant pour les healers mais du coup en fait le risque c'est que il y ait un temps d'attente qui soit très élevé je sais pas pour quel rôle mais parce que il manquera des DPS de healers pardon en fait contrairement à le overwatch actuel où tous les tous les rôles sont à peu près plaisants à jouer trois guillemets genre après ça dépend vraiment de la discrétion de chacun mais t'as vraiment des gens qui vont dire je suis je suis je suis sur ce mode de jeu personne va dire je suis main healer et j'aime jouer j'aime jouer healer quoi enfin ça me paraît ça me paraît bizarre sauf si cette personne est une main mourir et qu'il veut il veut voir le monde brûler devant ses yeux oui c'est c'est un mode parfait pour toi je voulais aussi souligner la surprise que j'ai eue j'en ai parlé rapidement tout à l'heure je disais le laboratoire permet d'apporter du contenu à moindre coût entre guillemets c'est à dire vraiment peu de développement gros changement clairement ça fait combien de temps qu'on parle ça fait peut-être 50 minutes qu'on parle sur juste de la 321 donc oui il y a du changement Overwatch Bush on a l'impression de vivre dans une communauté merci parce que pour moi le jeu il est mort depuis cet été à peu près depuis la sortie de Sigma depuis aussi l'annonce de Overwatch 2 ouais c'est ça ça joue aussi parce que les gens s'attendaient s'attendaient de grandes nouveautés directement oui et il n'y en a pas eu très mauvais très mauvaise idée ça peut être un débat intéressant mais moi je trouve ça impressionnant sur la promesse qui avait été faite donc le laboratoire on savait qu'il allait sortir déjà il est sorti super vite genre what the fuck il l'a renoncé il y a deux semaines quelque chose comme ça c'est ouf genre quelle réactivité franchement ça fait plaisir genre gros big up aux développeurs c'est comme les bannes les bannes du coup on ne peut pas dire vraiment que c'est live maintenant mais prochaine saison c'est bon oui oui franchement deux gros trucs ultra intéressants alors que la 2-2-2 on l'a attendu pendant je ne sais pas combien de temps c'est ça la communauté réclamait pendant un an et après à partir du moment où ils l'ont annoncé on l'a eu mais vraiment très tard on a vraiment un sentiment que ça bouge c'est ça qui manquait avant donc du coup oui s'ils peuvent nous apporter de la nouveauté comme ça genre tous les deux mois un nouveau laboratoire et en plus de ça t'as vraiment de ça par des robannes oui ça va ça va nous occuper c'est clair mais moi ce qui m'impressionne c'est que déjà ils l'ont annoncé il y a deux semaines le laboratoire mais en plus ils ont fait des changements sur tous les tanks sauf Boubdozer il est boudé mais ils ont fait des changements plutôt pas dégueux genre ils ont il y a eu une réflexion ça se voit genre ils ont fait notamment pour Rodog et Zarya qui sont le plus original on aime ou on n'aime pas mais le fait est il y a eu il y a eu un brainstorming il y a eu il y a eu du code derrière et ils ont même fait une petite animation pour Rodog c'est mignon avec les petits nuages ça ouais genre tu te dis franchement l'équipe de développement de Blizzard qui travaille sur Overwatch ils aiment leur communauté ça il n'y avait pas de doute dès le début oui il n'y a jamais eu de doute mais genre je veux dire il va falloir juste un peu bravo alors que Julien ouvre sa fenêtre et qu'un ouragan rentre dans sa dans sa maison en portant tout sur son passage ah mince désolé ça c'est mon micro désolé non pas de soucis j'ai juste eu super peur je voulais faire une blague donc voilà est-ce que est-ce que j'ai oublié de dire des choses sûrement mais le principal est là en tout cas je trouve que le débat est intéressant l'exercice est intéressant et même si on a beaucoup critiqué etc au final moi j'en retiens vraiment une note très positive du coup pour résumer globalement très bien pour Labo et oui pour un mode arcade 3-2-1 mais pas en arcade c'est ça et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite j'avoue que ce serait bien d'avoir un labo tous les mois ou tous les deux mois ce serait un nouveau labo c'est génial et ça pallierait vraiment rajouter ce mode en arcade ça pallierait un manque d'il y a plus de temps personnellement depuis que je joue Overwatch il n'y a eu qu'un seul nouveau mode qui est sorti c'est le Gun Game avec la forge il y a la forge la forge les gens peuvent créer leur propre truc c'est ça mais par Overwatch qui a été mis en arcade il n'y a eu que le Gun Game mais en petit passage sur la forge s'il vous plaît mettez ça en arcade incitez les gens à jouer à la forge pour les récompenser avec des coques je sais quoi je trouve ça tellement dommage de ne pas les récompenser alors que bon on va se le cacher quand tu joues à la forge t'as 50 fois plus de fun que sur n'importe quel mode en arcade actuellement ça va deux secondes le héros mystère bon ben voilà moi j'ai j'ai dit tout ce que je voulais dire moi aussi je suis assez satisfait juste peut-être un petit truc est-ce que tu es pour les piquets van par semaine ah oui petit truc moi je trouve que c'est une excellente idée je trouve que c'était une excellente mauvaise idée au début parce que ça sous-entendait un aveu de faiblesse déjà et surtout comment dire ben juste t'aimais une t'aimais une Macri ben tant pis Macri il est pas là il est pas là pour toute la saison mais le fait est ils ont réussi à trouver le petit tweet qui fait que le héros est bad une semaine ouais du coup ça c'est excellent genre ça force à haut level à s'adapter ça force une nouveauté constante toutes les semaines sur le jeu et ça peut ça va ça enfin ça c'est bien quoi j'ai plus le mot je suis d'accord ce que je veux vas-y donne ton avis j'ai un j'ai un mais après du coup je pense que Overwatch c'est pas un jeu pour des one trick et du coup ceux qui sont des purs one trick du coup forcément ça va les frustrer quand leur perso va être ban mais je pense que c'est une bonne chose de forcer les gens à jouer d'autres persos ça va apporter beaucoup de variété et sans avoir la frustration et avoir aussi tout l'énervement qu'il y a de de choisir ces bannes que quelqu'un dans ton équipe a banné ton champion et comme c'est l'équipe de dev qui va le faire tu vas pas avoir un bann total enfin je pense qu'ils vont réfléchir un peu ils vont pas mettre non plus un bann total de tous les coups de teur de son bras par exemple il y en a plus voilà ils vont pas rendre un perso indispensable pendant une semaine ça m'étonnerait et un autre côté ultra intéressant c'est que l'Overash League ça va être génialissime c'est ça surtout pour l'Overash League et le mec que je voulais formuler qui est plus une inquiétude que de choses c'est que j'ai peur que ça tourne très vite en vous tu vois ce que je veux dire ah oui dans le sens où ok actuellement l'Overash League quels sont les héros les plus joués Reinhardt Lucio Macri et quel est le deuxième des bests qui pourrait tomber par H May Macri May ok ils sont tous bannes Overwatch League incroyable que des héros qu'on n'a pas vu il y a des Pharah il y a des Anges il y a des il y a des Winston incroyable semaine suivante ils bannent Winston ils bannent Anges ils bannent Pharah qu'est-ce qu'il se passe on revient sur le méta 1 tu vois ce que je veux dire j'espère qu'il y a une sorte de triangle quadrilatère je ne sais pas combien de côtés il y aura avec juste x méta qui vont juste s'échanger après s'il y en a beaucoup de méta genre s'il y en a 5 incroyable ok je ne dis rien par contre s'il y en a que 2 bon ouais du coup moi ce que je pensais et en fait j'avais vu j'ai vu c'était un débat avec AlphaCast et et notamment il y avait le joueur pro là Hip Hip voilà et qui lui a donné son avis en fait il disait que donc même si il y avait des rotations quand même ça revenait un peu souvent en fait il y a un point qui est très important c'est que les gens les gens en overachieve ne vont pas jouer une seule compo et ne vont pas s'entraîner que sur une seule compo jusqu'à ce que ce soit parfait du coup en fait même si ça tourne souvent il y aura de la place à de l'erreur et en fait la place à l'erreur ça crée les beaux jeux en fait parce qu'il peut y avoir un Macri qui va commencer à avoir un position positionnement que si le jeu en face était parfait il n'aurait pas pu y avoir il va pouvoir faire il va pouvoir mettre des têtes à tout le monde tu vas voir des moments comme ça qu'il n'y a plus jamais en fait genre les moments que tu voyais avec Pine qui qui massacrait tout le monde tu vois plus ça après honnêtement si on le voit sur les deux premières semaines de l'Avange League le Macri il est sorti tout le temps et c'est vraiment genre Soon pas Soon pardon Carpe le mec il est un peu trop chaud sur ce Macri dernièrement et j'aimerais qu'il ressorte Pine pour l'occasion c'est le moment allez-y genre Overwatch comme on l'appelle Overwatch Popcorn Champagne tout ce que tu veux il est là il est clairement là il va revenir c'est à faire du bien pour moi le problème il vient plus du fait que les tanks et les healers sont instapiques enfin ils sont bloqués il y a plus de rotation d'EPS que de rotation de tank et healer en fait c'est il faut plus c'est un problème qui a déjà été dit avant c'est qu'il faut plus de tank et de heal le problème sur le heal je conçois j'en veux plus de toute façon j'arrête pas de le dire mais les tanks on arrive à bout des concepts c'est ce que tu penses j'ai vraiment du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler un nouveau tank mais après le truc c'est est-ce qu'on est obligé de chercher un nouveau concept à chaque fois un concept totalement nouveau à chaque fois est-ce qu'on est obligé de faire un truc aussi original qu'Amande à chaque fois ah non clairement pas mais genre ok si on t'autorise genre tu veux faire quoi un hybride Diver Reinhard quelque chose comme ça tu vois par exemple on a vu qu'il y avait plein de méca dans le truc de Diva oui imaginons ils ressortent un perso qui est de type méca alors ouais il faut sacrément imaginer ça parce que je sais pas si tu sais la galère qu'ils ont eu avec Diva je pense qu'ils sont pas prêts de refaire un autre mais imaginons-le quand même du coup en fait le truc c'est que tu vas pouvoir reprendre des concepts de Diva par exemple la mobilité le fait que il y ait un pilote qui sorte une fois que le méca est mort des trucs comme ça franchement honnêtement je trouverais ça trop cool et en changeant quelques petits trucs en fait genre le car design il est trop bien et ouais on peut imaginer des méca lourds des choses comme ça genre ils balancent avec une une cadence fixe des gros tirs tu vois comme ça genre un gros tout ça peut booster et tout comme Diva sauf que là du coup contrairement à Diva qui a des micro-missiles bah lui il a des giga-missiles par exemple oui je dis oui à ça clairement mais est-ce que Blizzard est je ne sais pas clairement c'est pas du tout notre mais après d'après ce qu'ils ont dit il y a encore plein d'idées de champions du coup je ne sais pas en espérant que dans ces champions il y ait beaucoup de tanks quand même il y a le copain Baptiste qui est censé être un tank avec la mécanique de surcharge c'est ça oui ça ça fait bien une sorte de rodoglike on va dire on imagine vraiment un tank qui peut DPS bien fort et avec un lance-flamme je crois que c'était ça l'idée bah ouais s'il vous plaît le problème on l'a dit au début les forces ne sont plus du tout sur Overwatch 1 et du coup on devra se contenter de ce qu'on a actuellement mais oui ouais et aussi si on ajoute un nouveau héros bah ça ça risque de d'être de plus en plus difficile à équilibrer donc il n'y a pas de solution c'est bien ça je trouve bon bah je pense qu'on peut clore doucement oui ça y est il est mort non bah moi j'ai c'est bon j'ai dit tout ce que j'avais à dire moi petit mot sur le format moi j'aime bien ce format je l'ai appelé sales talk pour une raison je sais pas si tu connais la raison est-ce que tu l'as compris le jeu de mots oui un jeu de mots exceptionnel mais ce jeu de mots il faut savoir qu'il existe depuis 2-3 ans parce qu'en fait c'est un vieux concept sur CS6 que j'avais depuis longtemps c'est un podcast avec les membres du Discord et c'est un peu ma volonté dernièrement de faire participer un peu tout le monde à des sortes de lives même si je sais qu'il n'y aura pas d'audience bon là on était les deux dans le chat on est deux et c'est toi et moi mais ça je m'en fous c'est juste je trouve ça trop cool de créer et tu vois ça peut être un premier pas vers un éventuel podcast de la communauté quoi ouais c'est vrai qu'il y a déjà eu un podcast entièrement web et ce podcast il s'appelle c'est les stalks web c'est pas forcément le truc moi je peux participer à tous les podcasts overwatch si tu veux oui mais genre le format marche bien je trouve là c'est un short même si en fait franchement il était aussi long qu'un podcast presque genre tu rajoutes 30 minutes ça y est on a un podcast mais oui clairement tu peux imaginer un podcast centré uniquement sur les derniers jeux vidéo tendance etc et donc en fonction du sujet il y a des gens qui seront plus à même de venir de vouloir participer ce qui est important c'est qu'ils le veulent et du coup faire des petites chroniques faire un petit un petit planning de développement du podcast de A à Z qui existe déjà grâce au web honnêtement t'as juste à enlever tous les trucs sur les animés tu remplaces ça par culture et c'est bon on y est mais ouais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs comme ça en tout cas ce genre de mini débat moi j'aime bien déjà oui c'est toujours cool même si on est que deux c'est ça genre c'est toujours sympa on garde une sous en fait c'est juste une discussion qu'on a c'est juste qu'on a eu l'idée de l'enregistrer et c'est une bonne chose pas être une mauvaise et c'est gardé il y a des souvenirs et on pourra le ressortir quand on aura raison on pourra le ressortir quand ils choisiront de mettre les 3, 2, 1 en ranked dès qu'on pleurait c'est ça c'est ça tu pourras faire un montage sur de la dubstep genre ah non jamais ça n'arrivera en ranked j'en suis sûr bon bref c'était la ou alors ah oui oui sale tu tues la musique du cirque là oui c'est ça bon bah sur ce je vais je vais m'apprêter à rejoindre OBS viens vas-y ah oui depuis tout à l'heure en fait vous regardez une vidéo c'était pas moi qui jouais en live ah merde putain t'es vachement concentré sur ce que tu dis et du coup je coupe le live et puis bah merci c'était je vais m'apprêter merci – Sous-titrage FR 2021